Musique Salut tout le monde, bienvenue pour la manche suivante dans notre carrière sur F1 2014. Aujourd'hui c'est Monaco qui nous attend et des conditions un petit peu plus difficiles que d'habitude puisque la météo sera variable donc ça risque de cartonner pas mal. Attendez-vous à du spectacle dans cette manche monégasque. Allez, comme d'habitude j'ai fait mes setups offline et on va s'élancer pour un premier run de qualif. Vous voyez que le temps est un petit peu nuageux, ça promet pas mal de changements. Et bien peut-être des risques d'accident, on verra un peu comment tout cela va se passer au fur et à mesure de la course. Allez voilà, on quitte les stands dans cette sortie qui est très 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 exiguë. Monaco, vous avez une trajectoire, c'est très difficile de doubler et on va pouvoir constater ça tout le long du week-end. Et c'est parti pour ma deuxième tentative. Vous voyez que je termine mon premier tour chrono et je fais uniquement le neuvième temps puisque comme vous le voyez sur la map en bas à gauche j'ai été pas mal gêné pendant le tour de qualif. La montée du casino, on va tourner à gauche, on va freiner un petit peu, on va soulager, on va tourner à droite. Hamilton prend le meilleur temps. La descente ici, on se met à droite sur la petite bosse avant le droit de Mirabeau qui se prend généralement en deuxième. Et là on va rétrograder jusqu'en première pour prendre l'épingle. Vous voyez qu'il y a des débris dans cette épingle et l'angle de braquage est tout juste, tout juste. Le droit du portier qui va nous mener vers le tunnel que voici, voilà. Tunnel qui se prend pied à fond bien sûr. Vous constatez qu'on me demande d'arrêter au centre puisque je n'ai plus beaucoup de carburant. On va toucher les freins à 100 mètres, deuxième vitesse la chicane du port. On réaccélère jusqu'en cinquième et on va tomber en quatre pour le gauche du bureau de tabac. Ensuite l'aise de la piscine qui se passe pour moi, pied à fond en cinquième. On redescend en deuxième pour le deuxième aise, le droit de gauche. On évite le petit pylône qui est sur la gauche qui peut faire beaucoup de dégâts. L'épingle de l'Arascas, on en sort. Le droit Anthony Noguess, on va ouvrir le DRS, c'est fait. Et on balance tout pour la ligne droite des stands. Vous voyez que je suis actuellement douzième et avec ce chrono, je vais prendre la pôle pour trois dixièmes devant Hamilton et quatre devant Rosberg. Donc les Mercedes sont derrière, c'était l'objectif. C'était l'objectif, donc jusque-là une qualification qui s'est parfaitement bien passée en un run. Et on va tout doucement rentrer au stand. Il reste un peu plus de cinq minutes dans cette séance. Donc j'espère de tout cœur que ça va tenir au niveau du chrono et que ça suffira pour être devant les Mercedes. Puisque comme je vous l'ai dit, c'est très très compliqué de dépasser à Monaco. Surtout qu'on annonce une météo variable demain. Je pense qu'il y a près de 40% de chances de pluie. Donc je ne sais pas si on partira sur le mouillet, si la pluie va arriver en cours d'épreuve ou si on terminera. Donc ça risque d'être compliqué. Et je vais me lancer. Vous voyez, à deux minutes de la fin, je relance pour une dernière tentative. Et vous voyez que je suis en train de faire un chrono qui est assez mauvais comparé à mon temps. Et je vais tout de suite arrêter puisque je vais percuter le mur à l'épingle de la rascasse, crever un pneu, casser mon aileron. Donc je vais en rester là pour les qualifications et attendre que ça passe. Vous voyez, donc j'ai bien abîmé la voiture. Heureusement, pas de pénalité concernant la course dans le jeu. Il n'y a pas d'effet avec les qualifs et les courses. Alors que là, il y a une Mercedes qui est arrêtée dans les stands. On attendait que je rentre. Et donc, résultat des qualifications, je suis devant les Mercedes, devant Vettel, Alonso et les McLaren. Vous voyez que Jean-Éric Vert n'a pas rentré de chrono. Il a certainement tapé le mur en début de séance avant de rentrer un chrono. Voilà, donc la célébration habituelle avec la Pôle à Monaco. On dit souvent 50% du travail fait, la Pôle à Monaco. Donc, motivé pour dimanche, pour que tout se passe bien. Dimanche, jour de course, justement. Et vous constatez, aux couleurs des pneus, qu'il pleut. Oui, les pneus intermédiaires sont montés sur la Red Bull. Ça veut dire que ça risque de glisser pas mal en début d'épreuve. Et il va falloir se protéger, puisqu'on sait que sous la pluie, Hamilton est très bon. Voilà, vous le voyez sur le moniteur, 34% de chance de pluie. Pas vraiment de stratégie. Je vérifie que tout est bien. On est en ordre avant de m'élancer. Et on va partir sur le circuit. Sachant que 30% de pluie, ça peut aller jusqu'à la mi-course, en termes de durée de pluie. Donc on va voir, enfin de piste humide, puisque la pluie peut s'arrêter, mais la piste est encore humide pendant quelques tours, une fois que la pluie a cessé. Ce sera peut-être par intermittence, je ne sais pas. On se retrouve sur la grille à Monaco, qui a la particularité d'être en courbe, vous le voyez. Donc on est en pôle devant les Mercedes. Tout le monde, je crois, part en pneu intermédiaire. Il n'y a pas de coup tenté par l'un ou l'autre de pneus pluie. Et surtout pas de pneus secs. On attend. Vous voyez les feux tout au bout, au loin, qui s'allument. Quand ils s'éteignent, c'est parti. Et c'est le départ, et on a du mal de trouver la motricité, mais on parvient à se placer en plein milieu de la piste pour empêcher Hamilton de nous couper la trajectoire. Il se place à gauche, mais nous, on est à l'intérieur, et on va bien mieux prendre le droit de Saint-Dévoque et la montée. Eh bien, nous la passons en tête devant Hamilton-Rosberg. Et semble-t-il Alonso, qui a pris un excellent départ devant Vettel. Donc vous voyez que ça se passe plutôt bien, malgré les pneus froids, ça glisse un petit peu. On se place bien pour le droit de Mirabeau. Et on va tenter de faire déjà un premier écart lors de ce premier tour, et de tâter un petit peu comment se comporte la voiture. Vous voyez qu'Hamilton tente de m'attaquer à l'intérieur de l'épingle, et il va toucher Rosberg. Pas de dégâts sur les Mercedes, mais j'ai eu très peur du tête-à-queue. Je suis très prudent également sur les freins, parce que vous voyez que la pluie est assez conséquente. Donc risque maximum en ce début de course. Et il vaudrait mieux éviter d'aller taper le rail, puisque un arrêt au stand signifierait abandon et aller au mieux, terminer dans les points. Donc pour l'instant, tout se passe bien. Une piste qui convient bien à la voiture. Sachez que j'ai mis le maximum d'appui à l'avant et à l'arrière concernant Monaco. Je fais régulièrement cela dans mes setups, histoire d'avoir une voiture très réactive et pas très rapide en ligne droite, puisqu'ici ce n'est pas nécessaire. Les deux endroits où vous avez le plus de vitesse de pointe, c'est à la sortie du tunnel et la ligne droite des stands où il y a le DRS, mais c'est impossible de doubler. Donc il n'y a pas vraiment d'intérêt à régler sa voiture avec un rapport de boîte plus long, même si ce n'est pas possible. Mais vous comprenez ce que je veux dire au niveau d'une vitesse de pointe plus importante. Une fois de plus, on se décale du reste du peloton avec Hamilton et on se retrouve devant Alonso à 8 dixièmes. Donc la Ferrari qui a pris un très très bon départ et qui se retrouve même à talonner les Mercedes. Donc ça c'est un peu la surprise en ce moment, en ce début de course. C'est la bonne teneur de la Ferrari sous la pluie, donc peut-être des setups plus humides. Vous voyez qu'Hamilton est sur mes talons alors qu'on entame le troisième tour. Vous constatez que la météo humide désactive le DRS, donc si vous ne le saviez pas, en condition humide, le DRS est désactivé en Formule 1. Vous constatez également qu'on est toujours 22 en piste et que Rosberg est le pilote le plus rapide à ce moment-ci. De la course de l'évoir que je vais partir très loin, je frôle le mur dans l'OS du Casino. Là je me suis fait un petit peu peur parce que pour le même prix vous avez un aileron cassé, ça va très 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 vite. Un freinage complètement loupé à Mirabeau, Hamilton ne peut pas en profiter puisque c'est difficile pour l'IA de se placer pour porter une attaque. Donc ça reste en ma faveur pour l'instant. J'y vais allègrement sur les vibreurs, vous voyez que je n'ai pas peur d'attaquer où il le faut. Et ce secteur du tunnel qui passe toujours à fond. Hamilton est le seul à être proche de moi. L'onzo est un petit peu décroché, même si bien sûr l'effet accordéon est toujours présent. Au niveau des freinages on se rapproche pas mal. La pluie est toujours assez intense et au niveau du ride vous voyez que je bouchonne un petit peu. Vous constatez que le gars reste très proche de moi. Donc surtout que quand j'ai un rythme où je perds une seconde par rapport au deuxième tour, j'ai pas mal de mal à placer la voiture avec ses pneus intervénients puisque la pluie augmente un petit peu en intensité. De nouveau très proche du rail à la Rascasse et de nouveau ici aussi. Donc je suis un peu en délicatesse sur les freins et j'ai du mal de me placer. Vous voyez que derrière moi on n'attend qu'une seule chose c'est de m'attaquer. Même si c'est difficile de croire que l'IA va aller nous chercher à Sandevot. Elle se montre en tout cas. Vous voyez que j'ai un secteur à circuit complètement rouge. C'est-à-dire que tous mes secteurs ont été moins bons que le tour précédent au niveau de mon rythme. Et ça c'est pas très bon. Allez on continue. Vous voyez que j'attaque 100%. Je vous ai laissé un petit peu de temps de piste en ce début de course pour que vous voyez la difficulté d'une piste humide comme Monaco. Vous voyez que l'épingle ça va. Au niveau de la relance pas trop de survirage malgré que je rappelle que je roule sans assistance. Eh bien j'arrive à avoir un comportement de voiture qui est assez correct grâce aux réglages qui sont bien adaptés. Vous voyez qu'on n'a pas trop de pertes. Et là il y a une voiture. Vous voyez on n'est plus que 21. Une voiture qui a raté son freinage à Mirabeau. Et qui est allée tout droit. Et dans ce cas là l'IA ne sait pas mettre la marche arrière. Donc c'est un abandon. Je ne sais plus de qui il s'agit précisément. Mais on a perdu déjà une voiture et une autre voiture qui est au ralenti. Puisqu'il y a eu sûrement un contact plus tôt dans le tour. Et elle a dû perdre un aileron avant. Vous voyez qu'au niveau du rythme je vais bien mieux que mon troisième tour. Je suis bien plus concentré. Mes pneus répondent mieux. Malgré qu'il pleuve un peu plus qu'au départ. Toujours Hamilton derrière et Alonso troisième. Et on va boucler ce quatrième tour. Et vous voyez le secteur là ici est entièrement en vert. Donc une seconde 6 j'ai normalement le meilleur tour en course. Non pardon ce n'est pas en mauve. Donc je n'ai pas le meilleur tour en course. Mais vous voyez que la course est assez stable. J'arrive à garder le rythme. Je vous montre vraiment comment ça se passe au niveau de ce début de course. Ce sera peut-être un petit peu plus long que d'habitude. Et vous allez voir qu'après sans vous en dire plus ça va s'enchaîner assez rapidement. Et j'espère que j'aurai le temps de tout vous expliquer correctement. Derrière ça reste très 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 proche. Et là je tente de garder le rythme. Mais c'est très difficile de placer la voiture. Vous voyez qu'au niveau du statut les températures on est bon. Pas de surchauffe moteur ce qui est possible. Pas de frein trop froid. Au niveau du carburant j'ai 3 tours de marge. Donc vraiment j'ai une stratégie extrêmement prudente. Sachez que vous consommez un peu plus quand il pleut évidemment. Donc de base vous avez un tour de plus de marge qui vous est accordé au début de course. Ce qui fait que vous partez avec 3 tours de marge. Et non pas 2 tours comme c'est le cas en temps sec. 6ème tour on se retrouve au niveau du portier. Et là je frôle le mur. Et j'ai très très peur. Et surtout regardez derrière moi le peloton. Ils sont 5 à me coller. Donc je commence à paniquer un petit peu. Vous voyez Hamilton qui se monte dans les rétros. Je commence à avoir des pneus qui commencent à vraiment s'user. Donc ça devient assez compliqué de maintenir les gens derrière moi. Même si là à la sortie de la chicane du port je reprends un certain avantage. Ça reste compliqué d'avoir le rythme qu'il faut. Au niveau de la piscine ça se passe toujours très bien. Pas encore de contact avec le peloton qui est très vicieux. Surtout avec le mode de dégâts installés. Si vous souhaitez connaître la liste des modes d'ailleurs. Tout est disponible dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à aller y jeter un coup d'oeil. Vous verrez comment je replace le tabac, l'alcool et autres updates de circuits et de pneus et de météo et de dégâts. Voilà, ça c'était le petit clin d'oeil en passant. Septième tour, vous voyez on monte toujours dans le bon rythme. Mais il va bientôt falloir penser à stopper pour des pneus. Parce que là ça devient assez compliqué. Ça glisse un peu de plus en plus. Vous voyez que la voiture est très très joueuse sur les réaccélérations. Même, voilà, regardez, ça commence. On sent la différence avec l'usure des pneus. Chaque relance maintenant, j'ai un petit coup de volant à donner pour replacer l'arrière dans la bonne trajectoire. Parce que je survire un peu plus qu'avant. Donc ça paraît compliqué derrière Hamilton et qui tente de garder Alonso. Et le peloton qui commence à se diviser, se couper en plusieurs parties. On voit que les monoplastes les plus rapides prennent l'avantage sur les autres. Quoique, on sait que la pluie nivelle des performances, il y a quelques surprises à ce moment-ci dans le classement. On va voir ça un peu plus tard. Il y aura de grosses surprises. Huitième tour, vous voyez que là je n'ai absolument plus de rythme. Mon premier secteur est catastrophique. Je glisse de partout. La voiture devient à la limite de l'inconduisible. Et bien, la piste commence à sécher. Vous voyez, il n'y a plus de grosses gouttes de pluie sur la caméra. Elles se retrouvent moins nombreuses et surtout plus petites, donc plus fines. Donc là, je pense qu'il va bientôt falloir prendre des pneus secs. Au niveau de l'usure des pneus, vous voyez qu'on est tout à fait correct au niveau du carburant. On est également correct. On a toujours nos trois tours de marge. Je tourne en mélange moyen. Et vous voyez qu'une fois sorti du tunnel, ici, il ne pleut plus. Donc maintenant, c'est à la trajectoire de sécher. Et au plus malin de décider quand il faudra rentrer pour chausser les pneus secs. Alors, que monter ? Est-ce qu'on chausse des pneus durs ou des pneus tendres ? Sachez qu'au faire 12 tours à Monaco, il vaut mieux monter des pneus durs. Vous constatez à la fin du 9e tour que j'ai un rythme parfait. Je suis à moins 1,6 seconde dans le secteur uniquement. Donc mes pneus intermédiaires ont une deuxième jeunesse. Étonnant d'ailleurs. Mais on tourne beaucoup plus vite alors que la pluie est beaucoup moins intense. Avec les pneus usés. Et vous constaterez, voilà, une seconde 4 de mieux. À l'entame du 10e tour, j'ai le tour le plus rapide en piste. Et je vais toucher le mur à gauche. Tout ça se passe toujours bien puisqu'il n'y a pas de dégâts sur la voiture. Et voilà, vous constatez une 21,627. Je prends donc le meilleur tour à ce moment-là de la course. De nouveau un gros sous-virus dans le S du casino. Et voilà, là c'est l'accident. Je touche le rail. Donc je perds mon museau. Et donc la voiture devient très compliquée à rentrer. Donc je suis contraint là déjà à m'écarter si Hamilton est plus rapide. Ce que je ne vais pas faire. Mais là ça devient très compliqué. Donc il va falloir rentrer et monter des pneus secs. Même si la piste est encore un petit peu humide. Je pense qu'Elia ne devrait pas tarder à rentrer. Fin du 10e tour. Enfin me voilà au stand, j'ai envie de dire. Mais là je constate que tout le monde rentre. Et ça ne m'arrange pas du tout. Puisque regardez, on change mes pneus. On me met des pneus tendres. Et regardez tout ce qui passe derrière. Tout le peloton me double. Donc je perds un temps énorme sur mes adversaires. Je vais faire un arrêt de plus de 10 secondes. Donc ça va devenir vraiment inquiétant. Et là je ne sais pas pourquoi on met 2 secondes de plus à me relâcher. Et surtout, les plus attentifs d'entre vous auront vu un détail très important. Au-delà du fait que je repars très loin. Donc je perds mon leadership de ce moment de la course à la mi-course. Vous constaterez que les mécaniciens n'ont pas changé mon aileron avant qui n'est plus là. Voilà. Donc je n'ai pas d'aileron avant. Donc ils m'ont relancé en piste avec un aileron avant dans un état cassé. Donc voilà. Il n'y a pas été changé tout simplement. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait. Donc là, grosse panique, vous le voyez. Je le constate en fait au moment où j'entre ici dans le gauche où j'ai un souvenir. Je me dis que ce n'est pas possible. Ils m'ont changé mon aileron ou pas. Et je constate en fait que je n'ai pas d'aileron. Donc j'ai à ce moment-là 4 tours d'avance. Et bien il va bien falloir rentrer. Et là, safety car déployé. De nulle part. Une voiture à abandonner. Et la voici. Voilà. Donc je ne sais pas qui. Je n'ai pas bien vu qui c'était. Il me semble que c'est une voiture rouge. Donc peut-être une Toro Rosso. Ou une Ferrari. Peut-être Alonso. Et donc je vais en profiter de cette safety car. Et bien pour de nouveau passer en mélange pauvre. Et cette fois-ci vérifier. Voilà. Que mon équipe me met bien un museau. Alors je ne sais pas pourquoi ils ne m'ont pas changé mon museau tout à l'heure. En plus, étant gêné par l'IA, j'avais bien le temps de repartir avec un museau neuf. Donc vous voyez à gauche que je croue le classement. Je vais sortir du top 10. Et même me retrouver bien au-delà. Donc vraiment là. Grosse, grosse, grosse erreur des mécaniciens. Je ne sais pas ce qu'ils ont foutu. Franchement. C'est assez étonnant. Mais bon ça existe. Ça existe les erreurs. Ils ne sont pas. Mais bon ne pas voir que j'avais plus d'aileron. C'est assez inquiétant. Pour le reste de la saison. Donc voilà. Safety car déployant. On se met donc en mélange pauvre. Et on attend que ça passe. Voilà. Donc vous voyez un petit peu. Je vous montre un peu plus loin dans le 12ème tour. J'ai rejoint le peloton. Je suis donc derrière Gutierrez sur la Saubert. Devant Marcus Eriksson. Vous constatez maintenant à gauche. Que le classement vous indique que Lewis Hamilton est bien en tête avec sa Mercedes. Donc ça ne m'arrange pas du tout au classement. Je rappelle bien sûr que le leader prend 25 points. On m'annonce à la fin du 13ème tour. Que le safety car va rentrer. Ou la safety car. Je ne sais pas comment vous dites. Moi je dis le pace car. La safety car. Ça dépend. De mon humeur. Et vous voyez que j'ai 5 tours de carburant. Donc là je vais chauffer mes pneus. J'espère que je ne vous fais pas trop la gerbe. A chauffer mes pneus. Et on va essayer dès le restart d'attaquer. Et de rester mélangerie jusqu'au bout. Et d'aller chercher des points. Puisqu'il faut aller chercher des points pour se défendre face à Hamilton. Allez on va relancer. Vous voyez que le logo safety car est vert. Ça veut dire qu'on va pouvoir repartir. Le droit d'Anthony Nugues. Et c'est parti. DRS activé dans 2 tours. Je ne peux pas en profiter dès la relance. Et on repart donc derrière Gutiérrez. Et il va falloir attaquer. Et là ça va être maximum attaque. Tellement attaqué que je vais partir. Et bien un petit peu au delà de la limite. Et faire une grosse faute. Et regardez là je suis très pressant. Je fais l'extérieur. Et j'arrive à passer. Alors j'ai provoqué une collision. J'ai peut-être touché Gutiérrez dans l'aventure. Mais de la provoquer une collision je ne pense pas. Et depuis la relance. Et bien j'ai le meilleur tour. Vous le voyez à droite avec mes pneus tendres. Et bien je tiens le rythme sans problème. Hamilton 1.15.4 meilleur tour. Donc Hamilton qui tourne vraiment avec une piste libre. De manière très rapide. Mais moi je suis en 1.15.7. Donc je suis dans le rythme d'Hamilton. On se retrouve plus loin dans le 15ème tour. A l'épingle. Je suis derrière Kimi Raikkonen et sa Ferrari. Devant il y a la force India de Perez. Et regardez à droite avant le portier. Dans le portier je passe Raikkonen. Donc j'arrive à faire l'intérieur à la Ferrari. Donc je me retrouve 12ème. Pas encore de points. Mais ça ne saurait tarder si je continue à garder. Ce serait que vous voyez devant à l'épingle. La chicane pardon. Mon équipier Vettel n'est pas si loin que ça. Et comme Vettel est mon principal rival au championnat. Et bien il va falloir faire attention. A ne pas le laisser prendre trop de points non plus. On se retrouve dans la montée au 16ème tour. Je suis derrière la voiture de Perez. Et je vais plonger de manière un peu désespérée. Et je vais prendre l'avantage. Là il y a une Williams qui se retrouve au ralenti à Mirabeau. Je fais l'intérieur à Rosberg. Je ne suis pas sûr que ça va passer. C'est très tendu. Rosberg casse son aileron avant. Là je ne suis vraiment pas sûr de mon coup. Je reste là. Rosberg me laisse la place. Je prends l'intérieur à la Mercedes. Qui vient donc de perdre son aileron. Je me retrouve derrière Bottas. Avec la Williams et là je touche légèrement les pneus. Je m'en sors bien. Puisque j'aurais pu casser mon aileron. Donc je me retrouve avec un aileron avant cassé. Et il nous reste 4 tours à boucler. Donc ça risque d'être tendu. Mais par contre je suis rentré enfin dans les points avec tout ça. J'attaque Bottas à la relance. Je n'ai pas assez de relance par rapport à Bottas. Pour l'attaquer la sortie de la chicane. Je freine. Vous l'avez vu. Un peu plus sèchement pour le protéger. Au cas où il y a freinerait un peu plus tôt. Je perds énormément de temps. Vous voyez que devant il y a encore 3 voitures. Et je finis enfin par choper ce foutu plou. De la chicane. Du bus. Et là je pousse Bottas vraiment. Alors là j'ai un miracle que je n'ai pas cassé mon aileron. Mais je passe Bottas au virage. Anthony Oguès joue le DRS. Donc là je suis derrière Vettel. Toujours carburant en mélange riche. On est à fond. C'est une course. Un rush jusqu'au finish. Hamilton toujours en tête. Vous le voyez à gauche. Et maintenant le prochain sur la liste c'est Vettel. Et vous voyez que devant il n'y a plus grand monde. Donc si je veux des points il faut que je parvienne à doubler ces deux voitures devant moi. Pour essayer d'être septième. Et engranger un maximum de points Vettel. Qui va peut-être se défendre. Je fais de l'intérieur à Mirabeau au freinage. Et j'arrive à me placer devant mon équipier récupéré à la huitième place. Et puis arrive ce moment où je me retrouve derrière Pastor Moldomando. Donc l'ami Pastor va me poser quelques soucis. Puisque vous allez voir ça ne va pas être tout de suite que je vais réussir à doubler la Lotus. Ça risque d'être un peu plus compliqué. Puisque comme dans la réalité dans le jeu. Je ne sais pas Moldomando est assez agressif. Je tente mon coup à la chicane. Je le touche. De nouveau pas de dégâts. Une chance. Mais je n'ai pas réussi à passer la Lotus. Vous avez vu que j'ai eu très 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 facile à doubler les autres concurrents. Mais la Lotus je ne sais pas. Elle doit être deux fois plus large que les autres en tout cas. C'est compliqué de trouver l'ouverture sur l'ami Pastor. Je vais tenter de plonger. Il change de ligne. C'est assez compliqué. Et là je le prends en sandwich avec le rail. Et de nouveau on frôle l'accident. Rien ne se passe. DRS ouvert. On va entrer dans les trois derniers tours. J'ai un rythme qui est très mauvais. Je suis en une 18 où Hamilton tourne encore en une 14, une 13. Donc ça parvient à me rendre fou à ce moment là. Je suis un petit peu énervé d'être bloqué derrière Maldonado. Parce que je sens que la voiture qui est là-bas devant. Vous la voyez prendre le droit du casino. Je peux tenter quelque chose à l'intérieur. De nouveau pas la place. Maldonado ferme toutes les portes. Même un peu plus que de raison. Est-ce qu'il sait que je suis plus rapide que lui. Malgré mon aile roi avant. Casser l'épingle. Là je ne peux pas porter d'attaque. Sinon c'est l'accident. Je touche un petit peu la Lotus. Toujours sans dégâts. J'ai eu pas mal de contacts dans cette course. Allez le droit de Mirabeau. Du portier. Oui ça passe. Ça y est on a trouvé l'ouverture sur la Lotus. Qui avait l'aileron avant cassé. Ça je ne savais pas ce qui expliquait peut-être. Qu'elle était un peu plus lente. On se retrouve à la fin du 19ème tour. Et je suis revenu sur Sutil. Puisque Sutil a cassé son museau. Donc là Saubert n'a plus de rythme du tout. Vous voyez il me bloque encore une fois. Parce qu'il prend sa trajectoire. Donc j'ai manqué de me faire écraser par Sutil contre le Raï. Vous voyez que c'est encore inutile. Mais comme Maldonado défend sa position. De manière un peu trop rude à mon goût. Puisqu'il est beaucoup moins rapide. 19ème tour. Vous constatez maintenant que je suis 5ème. Et que Mac Nusen est 4ème. Et on m'annonce à ce moment là que le leader n'est plus Lewis Hamilton. Mais eh bien Nico Hülkenberg il a force India. Qui a pris la tête du Grand Prix de Monaco. Pourquoi ? Eh bien parce que Lewis Hamilton a abandonné. Et je vais également entamer ces deux derniers tours avec un léger souci. Vous le voyez en bas à droite. Je n'ai plus de DRS. Alors ça ne me sera plus très pratique. Ça ne me pose pas vraiment de soucis. Puisque je suis trop loin des voitures devant. On se retrouve pour la fin de cette course. Je suis esselé complètement. En plus vous voyez qu'il y a encore un groupe devant de 3 pilotes. Mais ils sont bien trop loin. Et vous voyez Nico Hülkenberg remporte Monaco à la surprise générale. Donc la pluie, les accidents. Eh bien tout cela a fait que la force India a tiré son épingle du jeu. Et pour la dernière fois le droit Anthony Nugues. Et on se retrouve dans les droites des stands. Et on va accueillir une cinquième place après deux arrêts. Un changement d'aileron. Une crevaison. Aussi en calif. Donc ça a été compliqué. On termine cinquième. On sauve vraiment les meubles. Et surtout grâce à l'abandon d'Hamilton. Qui ne termine pas. Regardez le classement. Hülkenberg, Daniel Gviat et Massa terminent sur le podium. Je pense que c'est inédit cette saison. Pastor Maldonado met des points. Donc en ce qui concerne les hommes de tête. Les seuls à mettre des points. Ce sont les Red Bulls. C'est à dire moi et Vettel. Vous voyez bien qu'au niveau des abandons. Hamilton, Alonso et Button ne sont plus de la partie. Donc voilà. Donc un classement qui est assez étonnant. Mais c'est ça qui fait aussi Monaco. Pas mal de surprises. Et on voilà. On va découvrir le classement général. Vous voyez maintenant que j'ai 25 points d'avance sur Lewis Hamilton. Ce qui fait une victoire. Je vous remercie d'avoir regardé ce Grand Prix de Monaco. C'était très chaud. On se retrouve pour le Canada. A bientôt. Salut les amis.